salut les amis alors on est à ce nom il ya le festival du jeu et vous et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe alors vous allez voir qu'il ya plusieurs animations et jeux en bois on a un vide grenier geek des jeux vr je vais vous montrer ça tout de suite alors on va retourner la caméra alors on va aller faire un tour au vide grenier geek déjà comme ça alors on va aller voir le vide grenier geek on va aller voir ce qu'il ya alors ils avaient annoncé de la pluie pour le moment en tout cas il n'y a absolument pas de pluie et ça c'est plutôt cool ici à droite on peut manger je vais essayer de prendre depuis là bas je vais partir depuis le début donc si vous cherchez des cartes magic pokémon et suite c'est le bon endroit alors il ya à manger voilà on est l'après midi du coup voilà je vous montrerai un petit peu vite fait les stands je veux pas m'arrêter sur chaque stand parce que je ne pourrais pas mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il ya c'est chaque année vous pouvez venir ça sement j'y rentre il est très joli là j'aime bien quand il ya des dessins comme ça je vous montrer comme ça vous pouvez avoir les noms des des contacts d'hommes castaux ça ça vous permet de vous voir un petit peu ce qu'il ya toi tu vas acheter des trucs j'ai pas je vais regarder tu as vu c'est l'expédition arrêt ça on a guyageux qui ici ils sont à l'ombre ils sont bien là c'est pas mal ils sont ils sont bien il ya plein de choses plein de jeux il ya les jeux pour les enfants les adultes ainsi de suite ici alors c'est un romancier je vois jérôme camédès camédé casse donc c'est un romancier j'aime beaucoup les illustrations vraiment sympa les illustrations là ici on a des stands avec plein de jouets plein de jeux pour moi j'ai déjà acheté des jeux de société j'avoue là on a des cartes des affiches car vous voyez quatre pokémon on a plein de jeux de là pour les consoles c'est bien si tu cherches des jeux de consoles il y en a et un appartout tu as une seule ici c'est porte-clé des badges il ya plein de figurines pop ici et là par contre il ya des cartes c'est un truc de fou toutes les cartes qu'ils aient ils ont non mais alors là si tu ne trouves pas ton bonheur avec toutes les cartes qu'ils aient on a du t-shirt voilà hop là je monte de l'autre côté donc ils ont bien sûr bloqué les routes vous avez ici des jeux encore des jeux bon faut dire qu'on est dans un vide grenier geek donc forcément il ya plein de jeux là il ya plein de pin's gare plein de pin's il a l'air de vendre les pin's et des figurines il ya des monopolis pokémon et seigneurs des anneaux des stickers là il ya encore un plein de consoles plein de jeux de vidéos là c'est qu'un pokémon bonjour oui il faut pas hésiter voilà il ya plein de choses une super nintendo journée une super nintendo astérix c'est un jeu je connais pas plein de choses de harry potter les hommes sa fille peut-être comme la figurine pop toujours 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 bon ben du coup en fait je fais tout à la suite voilà plein de petites figurines je connais pas du tout ce que c'est ça je connais pas ce que c'est ça les figurines d'accord voilà les annonces de la pluie mais alors pour le moment je peux vous dire qu'il fait très très beau il n'y a pas de risque de pluie voilà ensuite on a encore un stand ici ici une figurine comme ça vous aurez au moins une idée de ce qui se fait à ce nom il ya des jeux il ya deux fois plus fun il ya deux deux belles harry potter harry potter ici on a de la création la création en bois et ici vous avez des cartes le dit du nous ont allez je vais vous montrer ce qu'il ya de l'autre côté on va aller voir les jeux en bois vous voyez ils sont là bas je vais là bas allez on va gagner du temps alors là il y avait une course en sac mais là il fait un peu chaud du coup ils sont pas à la course en sac vous avez des jeux pour les enfants celui ci ce matin a été beaucoup utilisé là vous avez ici voyez les jeux en bois avec les enfants qui jouent mais il ya un peu de soleil pour le moment ça vient ça sort c'est pas mal les gens jouent là j'aime bien ce style de jeu là et à l'intérieur il ya des jeux vidéo je vous montre vite fait alors là il ya du monde ça joue les jeux vidéo ça attire toujours le monde les jeux vidéo là les enfants ils sont là si vous cherchez les enfants ils sont tous ici présent alors ici on a le stand des jeux verts là ça ne désemplie pas il ya tous les enfants qui sont en en train de jouer pour les enfants les adultes aussi et après des fois ils ont envie de vomir voilà quelle est la petite file d'attente regardez ils sont en train de jouer il y en a qui sont debout qui sont assis j'avoue que quand on connaît pas ça c'est impressionnant les faits verts là il y a plein de jeux de société si vous voulez tester des jeux de société c'est ici regardez ils ont ramené plein de jeux plein de jeux plein de jeux là ça joue un jeu drôle alors moi j'ai pu jouer hier soir on y a joué jusqu'à une heure et demie du matin c'était vraiment cool on a le maître de jeu qui est là c'est son jeu qui maîtrise vraiment vraiment bien avec ses personnages il vous met carrément directement un écran pour vous montrer où vous êtes ensuite et donc vous avez vraiment les personnages complets avec une belle aventure et comme il maîtrise bien son truc je vais du coup je peux voir l'envers du décor discrètement il a tout il nous met la musique voilà du coup il met la musique qui va bien c'est vraiment sympa et d'ailleurs il viendra sûrement ça sera sur mon twitch on va faire des soirées jdr avec lui on a organisé ça donc il me tarde parce que c'est vraiment sympa et puis surtout ça permet de continuer l'aventure bon voilà j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à venir l'année prochaine voilà c'est chaque année allez les amis ciao et puis comme d'habitude je sais je répète toujours la même n'hésitez pas à vous abonner à liker et partager ça fait toujours plaisir en plus avec ce beau soleil